Carissa Moore, heureuse, elle a remporté l'étape brésilienne du championnat du monde de surf. L'américaine n'est pas peu fière de sa performance, mais elle est surtout ravie de participer à la progression du surf féminin. Ça devient vraiment intéressant à regarder, je pense qu'il y a plus de spectateurs, c'est plus populaire, c'est génial. Des milliers de personnes sont venues voir les filles à l'oeuvre et surtout admirer Stéphanie Gilmore, la star de la discipline. Quadruple championne du monde en titre, l'Australienne aimerait voir plus de filles participer aux compétitions. J'ai l'impression que ce qui attire les femmes du monde entier dans notre métier, c'est notre train de vie, mais pas vraiment la partie compétition. Le surf féminin s'est fait connaître grâce à ses figures emblématiques, mais aussi à ses jolies filles. Certaines ont même très bien compris la recette du succès. L'hawayenne Alana Blanchard, élue la participante la plus sexy du tour, surfe en petite tenue, de quoi attirer l'œil des médias et donc des sponsors. Je pense que les filles doivent être féminines. Même si le surf est un sport plus masculin, je pense que la féminité des filles fait la différence dans l'eau. Mais sur le championnat du monde, les gains des hommes sont 4 à 5 fois supérieurs à ceux des femmes. Les sponsors sont véritablement ceux qui permettent aux filles de vivre de leur passion. Plus de 50% des revenus de Pauline Ado, la seule française en lice, proviennent de ses partenaires. C'est toujours un petit peu en retrait par rapport au surf masculin, c'est sûr, mais je dirais que là, il y a de plus en plus de niveaux, de plus en plus de concurrence et de plus en plus d'intérêts médiatiques aussi. Donc ça progresse petit à petit, c'est en train de changer. Le championnat du monde continue, après Rio, direction la France, puis la Californie. Le surf féminin aura alors sa championne du monde et certainement de nouveaux fans.